Musique de générique Eh ben dis donc, Jamy, c'est quand même vachement sympa les internets. Mais alors, explique-moi, comment ça marche ? Alors Fred, c'est très simple ! Pour commencer, qu'est-ce qu'il y a à la base d'internet ? Tout a commencé avec Arpanet en 1969, un réseau créé par des militaires américains. Cette Arpanet a au fur et à mesure du temps évolué et s'est agrandie pour former l'internet que l'on connaît aujourd'hui. La base de l'internet moderne est l'adresse IP, le Internet Protocol. Elle existe sous plusieurs formes. L'IPv4 et l'IPv6. Le protocole IP permet d'identifier des ordinateurs sur un réseau. L'IPv4 est composé d'une suite de 4 chiffres, compris entre 0 et 255. L'IPv6, par contre, suit environ le même système. Mais c'est un système hexadécimal. Oui mais Jamy, pourquoi y a-t-il différents types d'adresses IP ? Mais Fred, il y a une bonne raison à ça. Il n'y a pas assez de bits pour que tous les ordinateurs du monde aient une IPv4 différente. Alors, les internetologues ont créé une nouvelle forme. L'IPv6 qui a 3,4028237 fois 10 puissance 38 combinaisons possibles. Mais c'est énorme ! Avec autant de combinaisons pour différentes machines, on sera tranquille pendant un long moment. Mais comment une adresse IP peut-elle permettre à internet d'exister ? Les adresses IP permettent aux différentes machines de s'identifier sur un réseau. Un réseau est un ensemble d'ordinateurs interconnectés. Internet, ce sont des réseaux dans des réseaux, dans des réseaux, dans des réseaux, etc. Donc quand j'envoie un email, par exemple, j'envoie cet email à l'adresse IP du receveur ? Oui, c'est ça, Fred ! Mais c'est possible aussi grâce à l'EDI, l'échange de données informatisées. Ça nous permet d'envoyer des bits d'une machine A à une machine B. Et il passe par où, tu sais, bits, alors ? Pour transporter des données, on a plusieurs méthodes aujourd'hui. Les impulsions électriques, les ondes radio et la lumière. La lumière ! Et oui, la petite voix ! C'est ce qu'on appelle la fibre optique. C'est le moyen le plus efficace pour transporter des données d'un point A à un point B. Ça n'explique toujours pas par où passent les données. Pour que les données arrivent à un serveur ou une machine, un chemin doit être choisi pour que les données puissent arriver à destination. Ça s'appelle le routage. Prenons l'exemple de Didier et Gilbert. Didier, français, veut envoyer une photo depuis chez lui à son cousin Gilbert qui vit aux Etats-Unis. Quand Didier a envoyé la photo, que s'est-il réellement passé ? Tout d'abord, l'image a été découpée en plusieurs morceaux, des paquets. Ces paquets vont ensuite être envoyés par des routeurs qui auront décidé quel chemin les paquets ont donné en train. Dans notre cas, elles vont passer par le nord de la France, elles passent par le fond de l'océan jusqu'à arriver à New York où Gilbert est situé. Oh, what's happened ? Oh, I think I've got a mail. Yes, I've got a mail from my cousin. Didier ? And where does he live ? I'm in France in a truck with his friend Jamie. Jamie ? My cousin ? Donc il y a des câbles dans les océans, ça alors ? Eh oui Fred, ce sont ces câbles qui transportent la majorité du trafic Internet. Ils s'étendent sur plus de 12 millions de kilomètres. Il y a environ 400 câbles en ce moment dans les mers et les océans. De 1995 à 2019, le trafic Internet est passé de 0,4% de la population mondiale à 58,8%. C'est bien sympa tout ça, mais c'est quoi le World Wide Web alors ? Le World Wide Web est un service d'Internet. C'est la partie d'Internet qui nous permet de regarder des vidéos, des photos, envoyer des emails et bien plus. Une partie importante du Web est le DNS. Le DNS ou Domain Name System est un système qui nous permet d'accéder à des sites en entrant une URL. Dis-moi Jamy, comment ça marche le DNS alors ? Le DNS fonctionne comme ceci. Un utilisateur va entrer un URL dans son navigateur, disons google.com. Cette URL va être envoyée à un serveur DNS qui va renvoyer l'adresse IP correspondante. Le navigateur va ensuite se connecter à cette adresse IP pour afficher le contenu du site. Dans le cas de google.com, cette IP est 172.217.168.238. Ah ouais, t'as raison, ça marche. Mais bien sûr, c'est quand même drôlement bien fait ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada